Bien au quoi le gang, c'est Nation, on est sur Once Human, et bon courage dans cette canicule pour ceux qui subissent comme moi, c'est un enfer, ça fait plaisir. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on a atteint un stade où beaucoup de personnes commencent à ressentir la même chose, certaines plutôt que d'autres, mais je pense que j'ai attendu le bon moment pour parler de la durée de vie du jeu et de à quel point on atteint rapidement ses limites, malheureusement. Alors c'est un sujet que je ne voulais pas aborder tout de suite, j'ai vraiment fait des vidéos normales, des vidéos dead et tout au départ. Je voulais attendre, mais je le savais depuis très longtemps, je le savais avant la sortie, puisque j'ai joué aux bêtas avant, il y avait 3 bêtas avant, et c'était toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on est niveau 50 ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? Alors sur les bêtas, c'était assez rapide à deviner, on savait qu'il n'y avait pas de nouvelles saisons qui arrivaient, donc on va parler aussi des saisons dans cette vidéo. On va essayer d'être bref, et simple et clair aussi. Sur les bêtas donc, aucune saison, c'était une bêta sur une seule saison One Shot, et après, fini. Donc on ne pouvait pas se projeter, on arrivait tous niveau 50 en moins d'une semaine, et après, il nous restait plusieurs semaines. En général, les bêtas, c'était un mois et demi, deux mois. On ne savait vraiment plus quoi faire au bout de trois semaines, parce que le niveau 50, déjà de une, il est très rapide à atteindre, mais en dehors de ça, ce n'est pas le problème. C'est surtout la répétitivité du jeu. Quand tu atteins le niveau max, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Comme tout bon MMO, tu as des donjons et des boss, et tu les fais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Le problème, c'est que Once Human, sur sa grande map disponible actuellement, une saison dure à peu près deux mois. La prochaine saison, on va en parler juste après, de la prochaine saison, mais elle arrive en septembre. Donc d'ici septembre, vous allez devoir jouer ces mêmes donjons, ces mêmes boss, en boucle, encore, encore, et encore. Pour qu'une fois que la saison se termine, vous allez avoir un wipe, c'est-à-dire que votre personnage reset niveau 1, tout est réinitialisé. Vous gardez les trucs les plus importants, comme les schémas que vous avez acheté, les améliorations de schémas, et aussi quelques objets que vous allez pouvoir apporter dans votre Eternal Land. Donc l'Eternal Land, c'est... Je pense que... J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je pense que j'en referai une plus tard. On verra bien. Donc déjà, le premier souci, c'est la durée de vie d'une seule saison. On va dire qu'une seule saison, c'est trop long pour ne pas qu'on se lasse. Là, pour tous ceux qui n'ont jamais joué au bêta, etc., qui ne connaissent vraiment rien du jeu, qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, vous allez voir, vous allez vous amuser pendant un certain moment. Ça va durer un bon moment. Même arrivé niveau 50, il y a des trucs... Oui, c'est répétitif, mais il y a une petite motivation dans le sens où il faut maxer ton build, ton stuff. Tu te trouves un stuff que tu aimes, et le but, c'est de le maxer. Donc, c'est sûr, refaire les mêmes choses en boucle tout le temps, c'est pas très fun, mais t'as envie de choper tes mods légendaires avec tes sous-stats légendaires, et d'avoir un super build. C'est ce qui te motive. Cependant, pour les gens comme moi, par exemple, qui ont maxé leur stuff, on ne peut pas vraiment faire mieux. En plus de ça, c'est un stuff méta qui ne me plaît pas du tout, mais malheureusement, je suis obligé parce que je suis sur un serveur PVP, et les serveurs PVP, tout le monde joue la méta. Si tu veux être performant, t'es obligé de jouer ça. Donc, c'est pas drôle, déjà. Voilà, je joue ça. Et en plus, une fois que je suis maxé comme ça, que je peux pas mieux faire, et qu'on manque de clés, de toute façon, de donjons pour farm les mods, eh bien, on va se retrouver, tout comme dans les bêtas, à se connecter que le lundi pour faire nos star chrome, donc nos purifications de territoire. S'il y en a qui ont des war, je veux les war, et c'est tout. Parce qu'il n'y a absolument aucun contenu. Il n'y a rien à faire dans Once Human quand tu as atteint le niveau 50 et que tu t'es fait ton build. Tout ce qui te reste, à la limite, c'est le housing. Je crois que sur les serveurs PVE, les gens s'amusent un peu plus, la durée de vie est un peu meilleure, parce qu'on va dire que c'est plus communautaire, ils s'entraident tous, c'est un petit peu jouer tous ensemble, c'est le tous ensemble. Vous pouvez peut-être me confirmer ça, les joueurs PVE. J'ai jamais été sur un serveur PVE, mais j'ai regardé les avis sur le Discord de Once Human, j'ai regardé les vidéos, et les primewars, etc., les events, c'est un petit peu plus groupe soudé, tu vois. Alors que serveur PVP, là où je suis, c'est vraiment, on se fout sur la gueule, on se crache dessus, on ne s'apprécie pas, et voilà. En fait, on se fait la guerre, on s'insulte dans le chat. Bon, personnellement, non, mais sur les bêtas, c'était que ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai bloqué le chat général. Dès que je suis arrivé dans le jeu, j'ai bloqué le chat général, parce que c'est que des insultes en PVP. C'est que ça. Et donc, il n'y a pas cette sensation de communauté d'entraide. Du coup, quand tu as atteint le niveau max et que tu t'es fait ton build, et bien à part jouer les wars, te clash avec les autres, et bien il n'y a rien à faire. Un très gros manque de contenu, que ce soit PVP ou PVE, mais je pense que PVE, c'est un peu plus agréable. Donc sinon, il y a le housing. Voilà, s'il y en a, ils adorent faire des maisons, prendre des dizaines d'heures à faire une belle maison. Moi, je n'en ai rien à faire, mais il y en a, ils adorent ça. Et le housing, il est plutôt bien fait dans One Suman. Mais c'est la même chose. Une fois que tu as fait ta maison parfaite, ta maison de tes rêves, tu la sauvegardes sur un plan, qu'est-ce que tu fais ensuite ? C'est la même chose. En fait, la problématique est toujours la même. On en revient toujours à la même chose, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite ? L'ennui s'installe très rapidement dans One Suman, et vous n'allez pas me dire, c'est un MMO, c'est classique, parce que des MMO, moi et tous les gens de mon Discord, on en parle souvent, on a tous joué à plein de MMO différents, on n'arrive pas à ce stade d'ennui aussi rapidement. Même sur des MMO qui n'ont pas très bien marché, One Suman a plutôt bien marché, tu vois, mais on atteint très vite les limites du jeu. Donc il y en a beaucoup qui disent, c'est parce que c'est un jeu mobile, alors c'est possible. Comme c'est un jeu mobile, il n'y a pas forcément le développement et les attentes d'un vrai jeu PC, PC console, tu vois. Un jeu mobile, en général, ce n'est pas très poussé, on ne va pas très loin. Et c'est vrai qu'on ressent l'aspect mobile, dans ce côté-là où tu es très vite limité, tu t'emmerdes assez vite. Il manque des choses de partout. J'ai même fait une liste pour le PVP, tellement il y a des problèmes de PVP. Donc je pense que pour ceux qui sont serveurs PVP comme moi, vous vous rendez compte de quel problème je parle, c'est horrible. Pour n'en citer que quelques-uns, mais très important, les bugs d'affichage, on ne voit ni les balles qui te touchent. Il n'y a aucun hitmarker, aucune sensation de te faire toucher, tu ne sais même pas quand tu te fais toucher. Les balles qui traversent les murs, les hackers, il y a des gros hackers, ok ? Le spawn kill dans les wars, ça ne devrait pas exister, je suis désolé. La méta qui est tout simplement horrible, on joue tous la même chose. Et encore et encore, j'en ai trop plein à citer. En ce qui concerne le PVE, j'aime bien le PVE, honnêtement, avec les modes pro qui sont sortis, les difficultés sont cool. Mais c'est répétitif, c'est la même chose en plus dur. Ça veut dire que je pense qu'en PVE, le seul truc qu'on peut dire, c'est manque de contenu. Vraiment manque de diversité. Au bout d'un moment, tu retrouves les mêmes mobs un peu partout. La difficulté pro, je fais tout en solo. Je fais tous les boss en solo, tous les silos en solo. Je peux faire l'EA, le laboratoire Léa en solo, j'ai déjà réussi. Léa, c'est censé être le truc le plus dur du jeu, tu vois, le truc ultime. Et pourtant, je suis sur PVP, un serveur PVP. Donc je suis buildé pour du PVP, pas du PVE. Mais j'y arrive quand même. Si moi, j'y arrive, la plupart des gens peuvent le faire. Donc même la difficulté n'est pas si... C'est pas un challenge. C'est vraiment le manque de contenu. Réellement, c'est ça qui pose problème. Que ce soit en PVE ou en PVP. En PVP, il y aurait des modes de combat. Du genre des matchs à mort, des dominations, des trucs. Tu vois, en instance que tu peux lancer pour t'amuser et jouer souvent du PVP, ce serait très cool. Avec des récompenses à la fin, mais pas des énormes. Juste histoire qu'on puisse tout le temps jouer PVP. Moi, j'adore le PVP. J'adore me battre. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien de disponible. Il n'y a rien à proposer. Si tu n'as pas de war, tu n'as rien. Le GVG, ça pue la merde. Je suis désolé, il faut le dire. Le GVG, c'est haché. Les zones GVG sont nulles. Tu te bats au risque de perdre des ressources pour ne gagner que dalle. Pour vraiment gagner que dalle. Il n'y a aucune récompense. Ce n'est pas satisfaisant. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais dit sur ma vidéo conclusion de la bêta. Je redis exactement la même chose et c'est triste. Ça veut dire qu'ils n'ont rien changé. Au niveau du PVP, rien n'a changé. Ce n'est toujours pas gratifiant. On s'en emmerde. Ce n'est pas intéressant de jouer PVP. Et pourtant, on aime se battre. C'est très dommage. C'est du gâchis. Et les events PVP pour finir. Il n'y en a qu'un. Il est nul. Alors là, il n'y a rien à dire, rien à ajouter. Il est nul. Tu joues l'event PVP pour des récompenses qui ne valent rien. Si tu en accumules 10 000, tu peux acheter un skin de moto. Voilà. C'est tout ce à quoi ça sert. Donc vraiment, le PVP, il y a un très gros problème. Et le PVE, ben, manque de contenu. Et on en arrive donc à l'ennui. Maintenant, je vais vous montrer vite fait. On passe un petit peu sur le site Once Human. Et je voulais vous montrer ça. Donc là, actuellement, on est dans Manibus et l'appel de l'évolution. En gros, c'est ça. Juillet, ce sont les deux saisons. Manibus, c'est la saison PVE. Donc sur les serveurs PVE, vous avez ça. Et nous, on a l'appel de l'évolution pour les serveurs PVP. En septembre, nouveau scénario PVP et nouveau scénario PVE. Alors, pour le nouveau scénario PVE, ce n'est pas écrit septembre. Mais c'est septembre. Normalement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas septembre en même temps que les autres. Donc voilà. Septembre, on va avoir nos nouveaux scénarios. Et le nouveau scénario PVP, il n'y a pas trop d'informations. Ça nous met une petite histoire sur le lore ici, mais pas trop d'infos. Par contre, sur le nouveau scénario PVE, on peut voir que ça se situe dans la neige, dans la montagne. Ce qui veut dire que ça se situe dans le nord de la map. C'est un nouveau morceau de map qui sera débloqué. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on pourra jouer l'ancienne map plus la nouvelle, qu'elle se combine, où l'ancienne map est supprimée et on ne joue que sur la nouvelle. Peut-être que les saisons nous proposent des maps uniques, tu vois, et on ne peut pas retourner sur l'autre. On ne peut pas tout combiner. C'est possible. Ou alors, tout est combiné, tout est fusionné. Et au bout de quatre saisons, on a 100% de la map. Et le jeu est juste immense, quoi. La map est juste gigantesque. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Parce que d'un point de vue répétitivité, je pense que ça ne vaut pas le coup de proposer toute la map entière. Et il perdrait des joueurs. Donc, prochaine saison en septembre, nouvelle map. Qui dit nouvelle map dit, j'espère. Là, on va faire des suppositions. Nouveau mob, nouveau donjon, donc silo, et nouveau boss, donc monolithe. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut espérer au minimum. Si, par malheur, prochaine saison, ils nous mettent les mêmes mobs, et un ou deux donjons, un ou deux boss en plus, ce serait très décevant. Parce que là, on va devoir se remanger deux mois, deux mois et demi d'une saison où il n'y a pas grand-chose en plus, où on connaît déjà tout. Quasiment tout, tu vois. Tout ce qu'on peut espérer, c'est, à partir de la nouvelle saison, avoir toute une... C'est comme un jeu tout neuf, quoi. Un nouveau one-seaman à découvrir. Parce que là, vraiment, je peux vous dire qu'atteindre le niveau 50 en 4 jours, ensuite maxer son stuff, on va dire, en 2 semaines, et après, faire que de se battre contre les mêmes mecs non-stop, sans rien gagner derrière. En tout cas, en serveur PVP, c'est chiant. Et je pense que sur serveur PVE, les gens s'ennuient au bout d'un moment, puisque le contenu PVE est le même pour tout le monde, c'est le même pour tout le monde. Donc, faire mille fois... Juste avant cette vidéo, j'ai fait 27 fois le boss triant, et voilà, quoi. Est-ce que ça, c'est marrant ? Ben non, c'est pas marrant, c'était juste pour dropper un mode. Au bout du 27e essai, j'ai droppé mon mode. J'étais content, ok. Mais ça m'a saoulé. Ça m'a gavé, tu vois. Et après, derrière, j'ai fait 17 ou 18 fois le silo. Un silo en pro, et ça m'a saoulé. J'ai pas réussi à dropper mon mode, ça m'a saoulé. J'ai arrêté. Ça se résume à ça. On va se connecter une fois par semaine le lundi, faire nos Star Chrome, faire nos commissions, faire les donations à notre Warband, et terminer. Voilà. Il y a déjà beaucoup de gens, même des gens que je connais dans ma Warband, ils se connectent que le lundi. Fini, quoi. Après, tu les revois plus de la semaine. Je les comprends. Sur la bêta, on faisait ça. Vers la fin, on faisait ça, quoi. Voilà, donc... Je pense que... Vous voyez où je veux en venir. Il y a des gens, ils adorent le jeu. J'adore le jeu, ok ? Je suis pas en train de dire que le jeu est mauvais. Moi, j'adore le jeu. Il y a une très grosse faiblesse. C'est la maladie du jeu, je pense. Puisque depuis les 3 bêta, c'est la même chose. La maladie du jeu, c'est vraiment qu'on atteint ses limites trop rapidement. Je pense que c'est ça, la conclusion. Et si vous avez pas encore ressenti ce truc, vous allez le ressentir bientôt, je pense. Voilà, fin de vidéo. Dans tous les cas, profitez du jeu si vous kiffez. Moi, j'y joue tous les jours, dans tous les cas, même si c'est répétitif. J'y suis, parce que j'aime bien. Vivement du nouveau contenu, tout simplement. Et puis, voilà, bon jeu à tous. Buvez de l'eau, important. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501